bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir est ce que l'électron est une sphère qui tourne sur elle même d'abord il faut savoir que des expériences récentes ont montré que l'électron est une sphère donc c'est une sphère qui est dit parfaite même parce que si on agrandit l'électron à l'échelle même du système solaire on voit toujours une sphère avec une très très grande précision mais on sait jamais si une expérience qui est plus précise va montrer qu'il est un tout petit peu ovale ou quelque chose de ce genre mais on va dire qu'il est sphérique bon quand je dis que des expériences récentes bon il y en a une expérience en 2011 et je crois aussi en 2013 si je ne me trompe pas donc 2011 par rapport à la science et à l'histoire de la science c'est même très très récent on peut dire que même 1930 par rapport à l'histoire de la science est récent donc par exemple la mécanique quantique est une science qui est très très récente des expériences ont montré que l'électron a une forme sphérique soit re son rayon on considère que cette sphère est chargée uniformément première question sachant que le potentiel électrostatique d'une sphère de rayon R il est égal à donc V pour R inférieur à grand R c'est à dire à l'intérieur de la sphère le potentiel à l'intérieur de la sphère est égal à R ou R est la densité de charge multipliée par R à la puissance 3 sur 6 ε0 multipliée par 3 moins R au carré sur A au carré calculer l'énergie électrostatique de la sphère de rayon R E à savoir l'électron deuxième question on admet que cette énergie est égale à mc carré ou m c'est la masse de l'électron au repos on déduit R E qui est tout simplement le rayon de l'électron et puis troisième question le moment cinétique intrinsèque donc c'est à dire le moment cinétique il est intrinsèque, c'est une propriété intrinsèque le moment cinétique intrinsèque de l'électron est égal à h bar sur 2 quand on dit ce moment cinétique intrinsèque c'est à dire que si vous prenez, si vous imaginez par exemple une sphère qui a une charge qui est égale à la charge de l'électron et à la masse de l'électron est-ce que vous allez dire que cette sphère est un électron ? et bien il faut ajouter un truc qui est ce moment cinétique intrinsèque si vous n'avez pas un tel moment cinétique intrinsèque il ne s'agit pas d'un électron même si vous avez par exemple cette masse et cette charge il faut avoir aussi ce moment cinétique intrinsèque c'est à dire un électron si vous tenez à la main, si on imagine qu'on tient à la main un électron et bien on tient une chose qui a une masse et une charge et et bien ce moment cinétique intrinsèque voilà le moment cinétique intrinsèque de l'électron est égal à h par sur 2 trouver la vitesse linéaire d'un point situé à la surface de l'électron en fonction de c donc on va voir une surprise à la fin mais on va d'abord donner cette énergie électrostatique donc ça va nous aider pour donner par exemple le rayon RE et de déterminer la vitesse d'un point qui est là donc ça c'est notre électron d'un point qui est là par exemple situé à la surface de cet électron donc je vous laisse un petit peu réfléchir à cet exercice après on va voir le corriger